Allez aujourd'hui le trampoline à l'honneur sur 20 minutes TV. Je vous présente Hugo et tout de suite je vais rejoindre sans tomber Timothée qui est coach sportif et entraîneur de trampoline. Salut Timothée. Bonjour Olivier. Merci de me recevoir, c'est physique hein ? Oui effectivement, on ne dirait pas comme ça mais c'est une bonne pratique sportive. Ça fait partie des JO ? Exactement depuis 2000 déjà, donc c'est assez récent mais c'est très peu connu donc très peu de personnes le savent. C'est un sport qui fait partie de la fédération de gymnastique je crois ? Tout à fait, Fédération Française de Gymnastique, donc on est affilié à aussi la gym, au tumbling, au parcours et plein d'autres sports qui sont acrobatiques et artistiques. Mais comment ça se fait que ce n'est pas si connu que ça ? Parce que c'est génial, je me suis éclaté là ! En fait le trampoline normalement c'est affilié souvent à un sport qui est on va dire ludique. C'est-à-dire on le voit dans un trampoline de parc, on le voit dans un jardin mais on ne connaît pas le côté compétition du sport et surtout le côté vraiment acrobatique. Mais on est là pour le découvrir justement. Alors en quelques mots rapidement explique-nous ce qu'il faut faire parce que là on voit Hugo bosser, il le fait bien. Mais il y a des règles ! Alors effectivement en compétition il y a des règles, on doit réaliser un enchaînement de 10 figures. Donc une figure ça peut être un ventre, un assis, une rotation, une simple, une double rotation, en avant, en arrière. L'objectif en compétition du coup c'est d'en faire 10, le plus propre possible et surtout le plus difficile qu'on peut. Donc ça veut dire que chaque figure a une difficulté et chaque figure est notée sur la propreté. Et ajouté à ça, on va noter aussi la hauteur, les déplacements. Là on ne peut pas le voir mais il y a des lignes de déplacement sur le trampoline qui nous permettent de visualiser ces déplacements. Et le tout donne une note. Ça c'est pour les professionnels et puis pour les débutants comme moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apprend à partir de 4 ans déjà pour commencer ? Moi j'en ai un petit peu plus mais c'est possible de commencer aussi même un peu tard. Alors on peut commencer à n'importe quel âge, alors le plus tôt ça va être plutôt 4 ans. Après on peut commencer à 20 ans, 12 ans, il n'y a pas d'âge, il n'y a vraiment pas d'âge. Après il y a effectivement, je viens d'en parler de la compétition, mais il y a aussi le côté loisir. Où le côté loisir on va apprendre à faire beaucoup de figures, donc c'est-à-dire les tombées assis, les tombées ventes, les tombées dos, les salto, tout ça dans une évolution qui est continue. Mais vraiment l'objectif c'est toujours de s'amuser et de profiter du sport. Moi j'ai fait le assis à peu près, j'arrive à remonter à peu près, le dos c'est plus compliqué ? Alors le dos est plus compliqué parce que c'est une figure où on va vers l'arrière et généralement l'être humain n'est pas habitué à se jeter en arrière et se disant je ne regarde pas derrière moi et je me fais totalement confiance. Mais le dos était magnifique, ça me rassure. C'est adorable, merci Kimoté. Si vous aussi vous êtes convaincu, vous pouvez toujours vous inscrire pour la rentrée de septembre, il y a de la place encore ? Oui exactement, il y a toujours de la place. On ouvre généralement les inscriptions assez tôt et elles se terminent après les formes d'association qui arrivent début septembre. On se renseigne sur le site de la FED ? Exactement et sur notre site internet aussi si vous voulez. C'est quoi ? Ogtrampoline.fr C'est parfait, c'est noté en plus en dessous. Merci Timothée, on regarde les mots quand même pour terminer parce que là franchement bravo. Merci. Merci.